activez le zoom de votre iphone les raccourcis pour s'en servir bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va parler comment se servir de l'application zoom car on peut avoir envie de zoomer spécialement sur un endroit dans une photo de zoomer dans un mail sur du texte donc cette application se trouve dans l'accessibilité et peut servir à beaucoup de gens car le zoom est compatible avec voice over donc on peut jumeler les deux et avoir la possibilité de zoomer en même temps se faire lire le texte c'est plutôt intéressant car ici avec le zoom on va avoir un suivi de ce que l'on exécute sur notre iphone et en plus on pourrait avoir un retour sonore ce qui est plutôt pas mal alors le zoom peut aussi servir pour les personnes qui veulent voir des tout petits détails dans des photos on va pouvoir zoomer minutieusement sur ces photos les seniors par exemple qui aurait des problèmes de visualisation dans un texte dans un document dans un livre ils vont pouvoir grossir simplement avec des gestes des raccourcis spécifiques donc on va tout de suite aller dans la démo alors tout d'abord il faut activer ce zoom alors comment on active ce zoom ce zoom on va l'activer en allant dans réglages général accessibilité sous accessibilité on va voir déjà deux choix dans le système de la vision le choix voice over et le choix zoom on va donc ici activer le zoom si on va les activer le bouton je vous mets très près ce qui se passe au niveau de l'activation du zoom dans l'accessibilité du zoom on a différentes choses on va écouter la fonction de vous permet d'agrandir tout l'écran toucher deux fois avec trois doigts pour zoomer faites glisser trois doigts pour vous déplacer sur l'écran alors vous allez voir avec l'application zoom on a différentes façons de faire au niveau de la gestuelle bien précise qui nous permet de fonctionner au niveau du zoom toucher deux fois avec trois doigts fait glisser pour changer de zoom suivre la mise en point activer saisie intelligente activer le mode saisie intelligente activera le zoom fenêtre à l'apparition d'un clavier déplacera la fenêtre de sorte qu'un zoom soit effectué sur le texte mais pas sur le clavier donc comme vous voyez on a vraiment beaucoup de possibilités avec ce zoom ce qui va permettre de faire pas mal de choses pour les personnes ayant des difficultés visuelles afficher le contrôleur on va l'activer après par la suite où vous puissiez voir en fait on aura accès à tous les réglages qu'on vient de faire sans entrer dans réglages général accessibilité alors avec le zoom on peut avoir différents filtres qui est assez intéressant pour les personnes déficientes visuelles où les personnes qui ont différentes pathologies visuelles on va pouvoir ici on est sur aucun et on va passer en revue les différents filtres on était donc sur un zoom de fenêtre et si on passe sur plein écran et on va pouvoir avoir plein écran voilà donc là on s'est mis en plein écran pas mal d'accessibilité pour pouvoir naviguer dans des bonnes conditions en ayant des problèmes visuels pour les personnes qui écoutent la vidéo et qu'ils entendent voice over n'ayez aucune crainte tous les réglages que l'on voit ici avec voice over sont faisables sans voice over car beaucoup de gens parfois me demandent pourquoi voice over est en action c'est que je suis une personne déficiente visuelle et je me sers de voice over car j'ai énormément de difficulté à voir ce qui se passe sur l'écran voilà pourquoi vous entendez voice over mais tout ce qui est fait est faisable entièrement sans donc n'ayez aucune crainte voice over n'est en aucun cas un obstacle pour qui que ce soit c'est plutôt un très grand avantage pour nous en tant que déficient visuel une fois notre zoom activé on peut la voir ce qu'on appelle en tâche de fond un geste va nous l'activer instantanément et ce geste ça va être trois doigts il faut que la pulpe des trois doigts touche en même temps l'écran de l'iphone donc trois doigts on tapote deux fois sur l'écran 1 2 comme vous voyez sur notre iphone on n'a qu'une seule icône qui apparaît ce qui est plutôt bien en termes de grossissement mais attention on va pouvoir jouer sur le grossissement en question simplement en tapotant encore une fois avec trois doigts on va tapoter deux fois mais au deuxième tap on laissera poser nos doigts et on fera un système je vous le montre ici en gros un système d'ascenseur de haut vers le bas ou du bas vers le haut pour jouer avec le zoom exemple je fais mon double tap et maintenant je vais baisser mes doigts alors comme vous voyez sur à mesure maintenant je vais les monter regardez ce qui se passe le zoom grossit ou diminue à la manière d'un zoom tech par exemple si on va sur safari et je voudrais par exemple avoir un petit zoom sur ma page donc je zoom la dimension on est par exemple sur google traduction si je veux grossir cette icône comme vous voyez lorsqu'on circule on va avoir donc sans problème le suivi avec voiceover si on désactive voiceover on va par exemple revenir sur le bureau ici je désactive mon zoom on peut par exemple viser un endroit bien précis 1 2 et tapoter deux fois à ce moment là vous allez venir grossir à l'endroit vous avez tapoté le geste après pour circuler dans votre page ou dans la fenêtre où vous êtes sur votre iphone on va simplement d'un geste poser trois doigts sur l'écran et ensuite je vous montre le la façon de faire en faisant glisser vos trois doigts sur l'écran vous allez avancer dans la page monter descendre et cela va être très très fluide vous voyez 1 2 je diminue j'augmente je diminue donc vous voyez l'accessibilité est quand même parfaite alors par exemple on est sur une page internet ici je veux grossir au niveau des caractéristiques alors je vous mets de très près vous voyez comme je fais glisser mes doigts on peut vraiment bien circuler sur la page les gestes essentielles double tap on désactive double tap on active double tap on laisse poser on monte on descend on grossit on zoom et on dézoom une tape avec trois doigts on circule dans la fenêtre par exemple pour quelqu'un qui aurait des difficultés visuelles à voir l'heure sur son appareil double tap et on va pouvoir voir en gros leur comme ceux ci donc voilà pour la gestuelle du zoom on va maintenant activer d'afficher le contrôleur activer alors qu'est ce que le contrôleur je vous le montre de très près de très gros d'ailleurs alors ce contrôleur on peut le déplacer lorsqu'on comme on veut si on appuie dessus voyez je peux le mettre à l'endroit où je veux un bon repère au niveau de mon écran donc si je sais qu'il est toujours complètement en bas à droite au dessus de mon icône musique lorsque je vais venir cliquer dessus j'aurai aucun souci on va pouvoir l'actionner alors l'avantage de ce contrôleur c'est que lorsque je vais appuyer dessus je vais avoir accès à un menu contextuel qui va me donner en fait l'intégralité de ce qu'on vient de voir par raccourci sur l'écran sauf que instantanément on va pouvoir avoir accès par exemple au système d'écran d'inversement de couleur noir noir sur gris et ainsi de suite à ce moment là il faut quand même avoir un minimum de vision j'espère que la vidéo sur le zoom de l'iphone qu'elle vous aura appris un peu plus sur le zoom ipad iphone ipod je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine vidéo salut